Hola hola, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le line-up de EV2, Evolution à Paldéa. Donc ça y est, la deuxième série du 7 écarlate et violet a son nom. Et tout a été dévoilé, les boosters, les displays, les tripacks, les builds, les ETB, enfin l'ETB, etc. On va découvrir ça ensemble, je vais vous donner un petit peu mon point de vue, ce que j'en pense. En tout cas, EV2, moi, me hype assez, je pense qu'elle a l'air plus intéressante que EV1, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Et je vais vous parler également de la boutique, peut-être qu'on va adopter une nouvelle stratégie, quelque chose, mais je vais tout vous dire dans cette vidéo, c'est parti. On se retrouve donc là avec, eh bien, le logo, donc vous voyez, écarlate et violet, Evolution à Paldéa, donc c'est la deuxième série. La première set, c'était le set de base de écarlate et violet, donc il n'y avait pas tout cela. Voilà, ici, on voit que ça reste bien dans les couleurs, j'aime bien le côté un peu roche, machin. À mon avis, il va falloir s'attendre à avoir pas mal de Pokémon, justement, combat ou roche, vu la mise en scène du logo. L'avenir nous le dira, les gars, on a vu un petit peu quelques cartes qui ont été dévoilées, j'en ai fait une vidéo, je vous mets la fiche là-haut pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais voilà, on va s'attendre à ça. Allez, pour les boosters, le premier booster, on a le Baojan, un tigre à dents de sabre avec les deux, mais c'est pas des sabres, c'est des glaives, franchement. Pokémon super réussi, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, j'apprécie énormément le design de ce Pokémon. Et c'est le genre de Pokémon, voilà, que ça fait bien badass, ça fait bien vénère et ça fait extrêmement plaisir à retrouver et sur un booster. C'est vrai que les boosters semblent plus soignés au fur et à mesure du temps, avec les nouveaux blocs, les nouvelles séries, ils y travaillent proprement sur les boosters, donc ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, eh bien, logiquement, on retrouve Miascarad, donc le starter plante l'évolution finale, puisque c'est évolution à Paldéa, donc ça semble tout à fait logique. On retrouve également Palmaval, donc lui, c'est le starter haut, évolution terminale de Ecarlate et Violet, et Flammigator. Donc, très beau booster, franchement, pleine couleur, belle mise en scène, bien travaillé, comme on les aime, les illustrations, enfin, comme moi, en tout cas, je les apprécie, ça fait extrêmement plaisir. Et enfin, on retrouve le petit Denglou sur le dernier booster, oui, il y aura un art set à 5 boosters, donc comme EB10, il me semble, Astro Radieux, il y avait 5 boosters, il y a quelques séries comme ça, de temps en temps, qui pop, et oui, il y a 5 boosters au lieu de 4 pour faire un art set. Donc, en blister, c'est super joli à garder en collection, et on aura plus d'illustrations, voilà. Donc, le Denglou, bien féroce, moi, j'apprécie énormément. Ensuite, on a la petite display comme ça, avec le Denglou, justement, qui sort en 3D, quand elle est repliée. Bon, après, il n'y a rien de spécial à dire sur une display, ça reste une display. En scellée, je pense qu'elle sera plutôt jolie. J'ai hâte de voir, après, ce que ça donne entre les mains, c'est toujours pareil. Bon, là, on a enfin eu les premiers displays écarlate et violet de la première série, c'est vrai qu'entre les mains, on voit que c'est de la qualité, ça fait extrêmement plaisir, et ce sont de très très beaux produits. Voilà, j'en ai pris une petite, histoire de vous montrer ce que je dis, la petite display écarlate et violet, et le scellage est vraiment très très bon. Je trouve que le plastique est bien resserré, comparé à quelques fois sur certaines séries, où il est un peu gondolé, etc. Donc, j'espère qu'ils garderont cette qualité-là. Le scellage en haut est vraiment parfait, donc, non, c'est bien. Ils ont bien travaillé, là, sur ces produits-là. Pour la deuxième série, eh bien, j'espère que ce sera de même. Ensuite, on a la petite ETB avec les starters. Alors, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Moi, j'aime bien, les couleurs sont flashy, avec un fond noir brillant comme ça, je pense que ça va être sympa. Certains m'ont dit, ça fait vachement enfantin, ça change des grosses ETB, bien badass, avec des légendaires dessus. Voilà, après, comme j'ai répondu à une des personnes qui m'a dit ça, les gars, on a eu un goût pix, il n'y a pas si longtemps. Donc, trois starters sur une neuvième génération, un nouveau bloc qui vient d'arriver, ça ne m'étonne pas des masses. Et je trouve ça plutôt cohérent, comme dirait un collègue. Ensuite, donc, dans la petite ETB, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, nous, on va retrouver neuf boosters, vous le savez, maintenant, c'est la norme. On va avoir la petite carte promo Pikachu, ici, qu'on va avoir juste après. Cette carte-là est une carte qui était offerte avec l'achat du jeu Écarlate et Violet au Japon. Donc, ils ont repris l'illustration et ils l'ont mise dans l'ETB de la deuxième série. Et je trouve ça plutôt bien, puisque c'est le Pikachu, donc la mascotte de Pokémon, avec les trois starters dessus. Les petits DEX, très sympa, avec, bon, les dés qui vont avec. Les jetons, bah, oufissime, mais bon, ça reste des jetons, des petits goodies, avec les cartes énergie, les sleeves, les séparateurs de cartes. Nous, on s'en sert pour nos doubles dans les boîtes qu'on vous a déjà présentées plusieurs fois. Voilà, donc, c'est plutôt cool. Cette ETB-là, donc, c'est le Pokémon Center. Alors, je vais vous expliquer, parce que certains ne sont pas forcément au courant. Il y a un site PokémonCenter.com, il me semble, et ils ont des items uniques. Ils proposent des items, vraiment, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais, pour pouvoir commander sur ce site, notamment le Dracaufeu Delivery, il vient de là. Et pour pouvoir commander sur ce site, il faut avoir une adresse postale aux Etats-Unis. Donc, c'est très difficile d'avoir en Europe ces produits. C'est quasiment introuvable, ou alors, il faut les acheter à des particuliers aux Etats-Unis, qui ont commandé pour qu'ils vous l'envoient, mais l'expédition est souvent très, très chère. Le produit, le prix est gonflé au max, donc c'est compliqué de les choper. Et, bien sûr, l'intérieur, c'est tout en anglais. Mais, voilà, je préfère, à la limite, l'autre ETB, celle qui va être proposée au grand public, plutôt que celle-ci, comme design, même si elle reste sobre et efficace. Voilà la petite Pikachu, donc la carte promo qu'on aura dans le ETB, voilà, avec les trois starters. Donc, là, vous voyez, il y en a une avec Pokémon Center écrit dessus, et une normale. Nous, on aura la normale sans le Pokémon Center, forcément. Dans les ETB du Pokémon Center, il y aura deux cartes. Nous, il n'y en aura qu'une. Il y en aura une estampillée Pokémon Center et une normale. Et nous, il n'y aura que la normale. Mais ça suffit amplement. Voilà, après, une petite mise en scène comme ça, tout le monde saute, tout le monde bondit, il y a un peu d'action, c'est dynamique. Et moi, j'apprécie quand même la carte. Après, on attaque sur les builds. Donc, voilà le visuel de devant, en anglais. Bon, pour l'instant, on n'a que en anglais. Mais avec le Denglou en gros dessus, il va vraiment être mis à l'affiche, ce Pokémon-là. Donc, ce n'est pas plus mal. C'est un très beau Pokémon, bien réussi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans ? Des kits avant-premières, au nombre de deux, avec quatre boosters dedans et une carte promo dans chaque kit. On va avoir quatre boosters supplémentaires, donc un total de douze boosters, normalement, dans les builds. Alors, moi, est-ce que ça a échangé depuis EV ? Mais on n'a pas encore eu la build de EV1, donc je ne peux pas trop trop savoir. Et après, on a tout plein de goodies, des jetons, des dés, des énergies. Enfin, voilà, tout plein de trucs dedans. Et voilà, le petit visuel comme ça, de la box ouverte, avec, eh bien, Baogen et Denglou dessus. Ça va, ça reste un item correct et un joli visuel. Alors, ça, je voulais vous en parler, les gars, voilà, parce que, justement, je regardais un petit peu les promos et de EV, parce que j'aimerais bien avoir vraiment de la 1 de promos et toutes les promos. Et, en fait, je me suis rendu compte que, finalement, bon, 1, 2, 3, c'était les starters dans les coffrets que vous voyez là, Paldéa. Après, on a eu la 4, c'était la Mimiki que vous voyez là-haut, là, dans le coffret Mimiki. Après, on a 5, 6, 7, 8. Ce sont les cartes qui sont dans les kits avant-premières de la build, justement, Instagem, de EV1. Et après, en fait, on a 9, 10 qui proviennent de ces boosters-là. Donc, c'est des boosters individuels avec cartes promo et jetons. Et de EV1, bon, celui-là, c'est de EV2, mais c'est pareil, hein. Il y a exactement la même chose pour EV1. Et finalement, en fait, ces boosters-là, en français, ils ne sortent jamais, on ne les a jamais. Et donc, il y a des trous dans la collection de cartes promo. Alors, soit, il faut prendre ces boosters-là en anglais pour les trouver, déjà. Et votre carte promo, elle comblera bien le trou de votre collection, mais elle sera en anglais. Soit, il y a les trous. Alors, franchement, je trouve ça dommage. Moi, j'aurais bien kiffé, eh bien, qu'en FR, ils fassent sauter ces cartes-là, puisqu'elles ne sont pas imprimées en FR. Et que dans la série promo-collection FR, eh bien, qu'ils soient à la suite. Mais peut-être que c'était trop complexe à mettre en place pour eux. Et voilà. Donc, ce produit-là, on peut, de temps en temps, en avoir sur certaines séries. Donc, si vous, jamais, vous êtes intéressé et que vous voulez aussi les cartes promo pour compléter votre collection de promos, n'hésitez pas à me le dire en MP sur Instagram. Et si je peux, je vous commanderai. Je vous le dirai, etc. On se mettra d'accord, d'avance. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué à compléter les séries promo dans la généralité. Ensuite, voilà le petit kit avant-premier à quoi il va ressembler. Donc, avec une carte promo et 4 boosters dedans et un deck, il me semble. Ensuite, on va avoir les petites Pokébox. Ça, c'est fabuleux. Donc, il y en aura deux, les deux légendaires. Donc, Pokébox Coraidon et Mireidon EX. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça reste simple comme design, mais c'est efficace, je trouve, aussi. Les couleurs sont belles. Je pense que ce sera de très, très belles Pokébox. Voilà, avec, franchement, Mireidon. Je préfère, limite, la Mireidon. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris le jeu violet, mais en tout cas, voilà pour les Pokébox. Plutôt sympa, comme item. Plutôt sympa. C'est très apprécié. En principe, il y aura deux boosters, donc EV2 dedans. Sûrement un booster EV1. Et sûrement une petite pépite de surprise dedans du bloc épais et bouclier, je pense. On verra ça. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, on n'a vraiment aucune information, les gars, à ce propos. Enfin, on voit un petit peu les tripacks. Donc, il y a Wavroom. Voilà, avec les trois boosters. Ça reste un item classique et très apprécié également. Les taux de loot sont souvent bons. Et bon, ce n'est pas un Pokémon de fou de fou. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit tripack comme ça, avec Wavroom, donc, qui est acier. Et en fait, Tikatink, qui est psy. Et lui, c'est pareil, voilà, ce sera assez. Ils n'ont pas mis à l'honneur deux Pokémon complètement fous pour les tripacks. Pour la première série EV1, sur les tripacks, il y avait quand même un arcanin assez badass, assez costaud. Et qui donne envie. Là, c'est vrai que les deux Pokémon donnent un petit peu moins envie. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais voilà, ça reste des cartes promo. Ça reste un item sympa. Un item abordable. Donc, pourquoi pas se faire plaisir. Voilà pour cette découverte de EV2 ensemble. Alors, la petite info, la petite chose que je voulais vous parler, c'est par rapport à la boutique. C'est que nous allons peut-être, peut-être, je dis bien, parce que vous le savez, notre point de vue par rapport aux précommandes, etc. Alors, je m'explique. Surtout sur des items comme ça, comme les coffrets, par exemple. Voilà, tous les magasins, 90% des magasins ne respectent pas les dates de sortie. Et donc, forcément, vendent avant nous. Ensuite, toutes les boutiques en ligne proposent des précommandes. Et nous, quand on reçoit, vu qu'on ne fait pas de précommandes, eh bien, tout le monde a soit déjà précommandé, soit acheté dans un magasin. Ce qui est logique. Et finalement, on se retrouve avec soit des invendus, donc c'est du stock qui dort dans nos locaux. Vous savez, le stock qui dort, c'est de la trésorerie qui dort. Et donc, nous, comme on doit avancer les fonds pour tout acheter, parce qu'on ne vit pas sur votre trésorerie, justement, on ne fait pas de préco, eh bien, c'est compliqué quand on a beaucoup de stocks qui dorment ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur les items comme ça, peut-être qu'on va commencer à proposer un petit peu de la préco, justement, pour s'assurer des ventes et que ça nous évite de rester en stock pendant des mois, des mois. On sait que ça va partir à un jour ou l'autre, mais voilà, ça nous bloque des fonds et c'est compliqué. De plus, pas mal de monde viennent me MP en me disant « Salut, machin, je voulais commander chez toi, par exemple, pour EV1 ». J'ai énormément reçu de messages dans ce sens, sur EV1, des personnes qui sont venues me dire « Voilà, je comptais tout prendre chez toi, etc. » Mais comme tu ne fais pas de précommande et que le jour où tu mets en ligne, je ne suis pas sûr d'être là et je ne suis pas sûr de pouvoir choper l'item en question lors de la mise en ligne et qu'après, tu risques d'être en rupture, moi, j'ai peur de passer à côté des items. Donc, eh bien, j'ai précommandé dans une autre boutique. Alors, franchement, ça, c'est gênant pour nous parce que ça nous fait perdre des ventes, clairement. On se tire une balle dans le pied et ça, c'est extrêmement dommage puisque les personnes nous font confiance et sont intéressés d'acheter chez nous, mais comme ils ont peur de rater l'item, ils l'achètent ailleurs. Donc, voilà, donc bon, on va peut-être mettre en place des petites précommandes comme ça de temps en temps sur certains produits, pas sur tous, parce qu'on le sait très bien qu'une ETB, par exemple, ou alors des quotas très très faibles, une ETB, ça partira toujours, les displays, plus ou moins pareil, où on le fera en nombre très restreint. C'est-à-dire que si je reçois 30 displays, eh bien, j'en mettrai une petite dizaine en précommande. Ça m'assure quand même de prévendre, eh bien, des articles où je ne prends pas trop de risques sur le fait qu'ils soient endommagés ou pas, puisque sur les 30, j'en aurais bien 10 qui soient propres. Voilà, et ça m'assure de rentrer de l'argent avant de payer moi mes précommandes aux fournisseurs parce que les factures sont élevées. Et ça m'assure des ventes, en fait, tout simplement, pour mettre à l'abri l'entreprise, etc. Et vous, vous pouvez être tranquille, vous avez réservé votre item. Il est pris en précommande chez nous et vous n'avez pas de problème. Donc, si ça arrive qu'on ne fasse des précommandes, on mettra des stocks très très faibles par rapport aux stocks réels qu'on va recevoir. Si jamais on est cut, si jamais on reçoit que c'est abîmé, si jamais on rembourse, voilà. Par contre, on ne pourra pas rembourser si, non, nous, on est dans les temps que l'item est propre et que c'est juste parce que vous l'aviez finalement trouvé ailleurs et que vous annulez la précommandes ici. Non, ça, ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Par contre, on va ajouter des conditions dans nos conditions générales de vente pour les précommandes parce qu'on est obligé de se couvrir par rapport à plein de choses et par rapport aux lois. Voilà. Mais si ça arrive qu'on fait vraiment ça, on n'est pas encore sûr. On n'est pas encore sûr, les gars. Si on fait vraiment ça, j'en parlerai dans une vidéo FOF d'eau, tout bien détaillé, et vous dire les tenants et les aboutissants, bien entendu. Voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bises.